On arrive au bout étape numéro 7 on va créer une rainure de clavetage donc pour cette rainure de clavetage rainure j'imagine que c'est pour mettre une clavette mais on va appeler ça une rainure donc on va créer une rainure pour créer cette rainure en fait on va la créer à partir d'un plan c'est à dire qu'on va construire ce qu'on appelle une géométrie de référence donc on va créer un plan nous allons créer un plan à partir du plan de dessus donc on va cliquer sur plan de dessus donc on a bien notre plan de dessus qui en surbrillance et on va aller dans géométrie de référence et on va cliquer sur plan et là il nous propose de créer un plan parallèle il y a plein de plan on pourra faire un plan un plan distant de 10 mm parallèle on peut avoir un plan perpendiculaire là on va un plan parallèle on veut bien un plan distant de 10 mm on pourrait avoir un plan avec un angle etc 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 on va rester sur du simple et on veut un plan qui est distant de 5 mm par rapport plan dessus donc j'écris 5 je valide et donc me voilà avec un plan qui s'appelle plan numéro 1 et ce plan va être le plan sur lequel je vais dessiner ma rainure de clavetage donc concrètement je clique sur le plan et je vais créer une esquisse tout simplement et pour créer une rainure pardon on va utiliser l'outil qui s'appelle rainure droite il est pratique il existe donc alors pour aller un peu plus vite et pour comprendre des choses nouvelles pour contraindre cette rainure par rapport à l'axe de la pièce et ben vous voyez ce qui se passe je vais la contrainte par rapport à l'axe donc elle est bien horizontale et là tout de suite elle est apparu en noir pourquoi un parce qu'elle est horizontale et deux parce qu'elle est contrainte par rapport à l'axe l'axe que j'ai trouvé par rapport à l'origine ici je viens mettre au pif hop et maintenant j'ai plus qu'à côté cette rainure donc il fait une épaisseur de 6 si je regarde mon plan donc une largeur de 6 voilà qui a une longueur ici de 26 et dont son centre par rapport à cette phase de la pièce se situe à 18,5 et ben c'est fini notre rainure est dessinée sur le plan donc on voit bien que si on tourne la pièce elle est dessinée à l'intérieur de la pièce elle n'est pas dessinée sur la pièce mais à l'intérieur de la pièce vu que mon plan il est à l'intérieur de la pièce et ici je vais faire une fonction qui est un enlèvement de matière extrudé et là est ce que je veux que ma rainure soit dans ce sens là non donc je vais inverser la direction ici grâce aux flèches inverser la direction voilà ce qui me propose est ce que je veux retirer la matière comme ça et ben je vais valider et ma rainure est créée tout simplement et ben le boulot est fait ici étape et puis si on devait continuer la construction ou faire des choses encore en plus sur cette pièce et ben on peut cacher ce plan donc ici on peut cacher le plan voilà vous pouvez le cacher aussi ici donc ici on pouvait on peut le remontrer et ici on peut le cacher c'est toujours mieux de le cacher comme ça on a une pièce qui est puis après si on en a de nouveaux besoins on le remontre voilà terminé beaucoup de choses nouvelles une façon assez simple d'apprendre et ben merci et puis bon courage à vous